coucou les filles donc voici une vidéo où je vais vous faire un tutoriel sur pour la saint valentin donc c'est un maquillage que j'ai porté l'année passée je l'avais posté sur facebook je pensais tout le monde avait adoré donc je me suis dit pourquoi pas le partager donc j'utilise d'abord le fixe plus pour réveiller ma peau et avoir plus facile dans l'application de mon fontain j'utilise le fontain nars sheer matte en couleur tao et donc j'utilise avec mon buffing brush de chez will techniques donc j'utilise le fontain nars en fait afin de d'avoir vraiment une couvrance impeccable malheureusement je ne trouve pas super naturel on va dire pour la journée donc j'utilise pour le soir et en deux couches des fois pour un effet super 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 couvrant effet poupée quoi donc quand j'utilise avec le pinceau c'est vrai que voilà c'est pas aussi compact on va dire que quand je l'utilise à la main donc on va le descendre jusque le bas du cou afin de ne pas avoir de démarcation et aussi ne pas avoir de différence entre le visage et le et le coup donc je vais utiliser le kit anti cernes de chez bobby brown en couleur honey avec mon pinceau technique de luxe crisp brush donc je vais prendre le coin interne le coin externe et le coin externe de mon nez et faire un triangle en fait et estomper avec mon fontain corrigeant encore les petites imperfections qu'il reste à corriger donc voilà tapoter mais ne tirez jamais quand vous êtes au contour des yeux la raie du nez si vous voulez donner un effet plus fin à votre nez et alors avec le setting brush de chez well techniques toujours je fixe l'anti cernes avec la poudre que vous avez dans le kit anti cernes de toute façon je vous met tous les liens dans la barre d'infos ainsi que où les trouver donc la poudre universelle de chez chanel une poudre que j'adore c'est la 40 doré que j'utilise j'utilise avec mon kabuki de chez mac j'adore cette poudre parce qu'elle est très fine et fixe très bien et donne un effet très naturel ensuite j'utilise la dior skin tan nude je pense de toute façon je vous mets les liens en teint 004 c'est une poudre que j'ai découvert et que j'adore donc voilà je chauffe mon visage avec je contourne un peu avec le blush brush de chez well techniques ça donne un effet plus structuré à mon visage et moins fade quoi le petit double menton ensuite la dior skin shimmer que j'applique en highlighter j'aime beaucoup cette poudre je vous la conseille vraiment ensuite le blush tori de chez nars avec le brush brush toujours donc voilà c'est vous avez pu le retrouver dans mes favoris de l'année 2012 celui-ci ensuite j'utilise le fard espresso de chez mac avec le pinceau 266 donc comme vous pouvez voir le côté parfait a été couvert avec le fond de teint la poudre voilà là c'est vraiment la couleur de mes cheveux que je retrouve et donc soyez bien symétrique pour les sourcils entraînez-vous bien avant de le faire directement ce jour-là si vous commencez à le faire il faut vraiment bien que les sourcils soient symétriques parce que sinon ça donne un effet voilà la personne qui est en face de fou vous regarde mais va direct le remarquer enfin en tout cas moi je le remarque directement quand j'ai une personne en face de moi qui a fait mal ses sourcils qui a mal fait ses sourcils ensuite la shadow insurance de chez Too Faced donc j'adore cette base je vous en parle tout le temps et j'arrêterai pas d'en parler c'est une base qui tient super bien je l'utilise sur tout le monde et donc je l'applique parce que je vais ensuite appliquer la peinture bar canvas de chez mac parce que malheureusement celle-ci ne tient pas toute seule elle crie, elle file dans les plis et donc j'utilise en fait cette peinture pour avoir une paupière plus claire que le reste du visage parce que je ne vais pas utiliser un fard par après mais une poudre une poudre de chez mac qui est la poudre silver dusk c'est une poudre que j'adore c'est un peu l'équivalent des poudres de diamant de chez make up forever donc voilà j'utilise toujours en coin à terre en fard, enfin sur la paupière mobile et même des fois bon c'est quand même pailleté en highlight voilà moi j'adore cette poudre si vous allez chez mac, allez la voir, elle est magnifique ensuite donc je vais utiliser le fard espresso toujours et donc je vais l'utiliser avec le 217 de chez mac pour creuser en fait le creux de la paupière donc voilà si vous êtes une carnation plus claire enfin je veux dire votre peau est plus claire que la mienne optez quand même pour un fard un peu plus clair que l'espresso l'espresso pardon donc ici j'utilise le 224 pour estomper un maximum le 224 est un pinceau comme le 217 mais beaucoup plus large plus gros donc je réutilise la Dior Skin Shimmer j'utilise les deux couleurs les plus claires pour ma couleur highlighter et pareil, si vous avez une peau plus claire que la mienne ben utilisez un highlighter plus clair j'utilise ensuite le gel liner Bobby Brown Black Ink avec mon pinceau le plus fin qui est chez mac pour l'eyeliner donc je commence toujours par le coin externe vous pouvez commencer par le coin interne ou par le milieu enfin c'est comme vous voulez et je vais vraiment jusqu'au point le dernier point en fait que vous avez à votre oeil en coin interne donc je continue je m'arrête pas juste juste aux endroits où on croit qu'on doit s'arrêter mais à l'endroit où on croit qu'on doit s'arrêter mais vraiment au point le plus bas donc ensuite je vais utiliser le Dior Real Mascara de chez Benefit donc voilà je l'utilise pas en deux couches je le passe juste dans mes cils parce que je vais appliquer des faux cils par après ensuite je vais utiliser un autre mascara c'est le mascara de chez Clinique le mascara bottom lash je pense qu'il s'appelle voilà je le passe une fois comme ça pour qu'il se voit les petits cils là parce que je trouve que ça donne un bel effet ensuite je vais prendre les 100 de demi de chez Ardell et donc je vais utiliser la colle du haut que j'achète chez MAC mais qui se trouve aussi chez Makeup Forever mais je pense qu'elle est moins chère chez MAC et donc là c'est vrai que j'ai mis beaucoup de colle mais tant mieux parce que sinon comme ça ça décolle pas mais n'en mettez pas trop non plus parce que sinon ça peut se voir et donc en général elle sèche toute seule et ça part le blanc le blanc part mais des fois pas donc c'est vrai comme j'étais assez pressée j'ai préféré mettre par sécurité le gel liner black ink de chez Bobbi Brown et donc je l'applique également en muqueuse inférieure le gel liner voilà donc vous laissez sécher le gel liner et donc en muqueuse inférieure pardon vous mettez le gel liner en muqueuse supérieure pardon et le crayon multi usage de chez MAC qui ne se trouve qu'en MAC Pro vous l'appliquez en haut vous l'appliquez en dessous et donc vous reprenez le fard Espresso et vous délimitez le terrain vous tracez le ras de cils inférieur je reprends le Silver Dusk de chez MAC et je l'applique en coin interne ensuite je prends le Prolong Wear Kiss Me Quick de chez MAC pour délimiter le terrain parce qu'après je vais appliquer le gloss aqua rouge numéro 8 de chez Make Up For Ever donc ça c'est un gloss voilà quoi il n'y a pas... je l'ai appliqué donc euh... vers 3 heures ouais 3 heures 4 heures et euh... il est resté jusqu'à 21 heures donc voilà il faudra toujours réappliquer ce gloss là le gloss clair que vous appliquez juste après euh... si vous voulez l'effet gloss mais sinon le rouge reste euh... énormément quoi très longtemps donc voilà je vous fais de gros bisous les filles j'espère que ce tuto vous aura plu sachez que pour la Saint Valentin voilà le plus important c'est pas d'être accompagné c'est pas d'avoir un Valentin c'est d'avoir quelqu'un de bien avec vous donc voilà mieux vaut être seul que mal accompagné je vous fais de gros gros bisous et j'espère que ce tuto vous plaira et que vous le referez chez vous euh... pour euh... le soir de la... de votre Saint Valentin donc voilà je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ciao ciao